Applaudissements Bonsoir Annelise, bravo ! Applaudissements Annelise Foy, alors tu es, comment on dit, vieilliste rouelle, rouleuse, non ? Non, vieilliste, vieilleuse, les deux appellations sont possibles. Ah bon, vieilleuse, je trouve ça pas mal, vieilleuse. Alors c'est magnifique déjà à regarder. Et alors, comment ça marche ? Je vois une roue, c'est pour ça que ça s'appelle la vieille à la roue. Oui, pourquoi la roue ? Car sur mon instrument, j'ai une manivelle qui est reliée à l'intérieur de la caisse à la roue. Donc quand je tourne ma manivelle, je tourne la roue. Ici, il n'a pas d'émission du son. Si je pose une corde sur la roue, là... J'ai de la musique. Ça vient principalement d'où, finalement, cet instrument ? De quand et d'où ? On ne sait pas d'où ça vient, ni comment c'est venu. Les premières traces qu'on a datent du IXe siècle. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle a été inventée, grosso modo, 100 ans après l'invention de la manivelle. Pour moi, ça évoque tout de suite le centre de la France. Tu as raison. La France a gardé dans ses régions cette pratique instrumentale. La Bretagne, bien évidemment. La Bretagne, rien. Mais également tout le grand centre. Du Béry, en descendant jusque dans le Rouergue, sur l'Est en passant par le Morvan et en allant jusque dans le Limousin. Mais puisque tu as l'air d'être friand, je voudrais te jouer quelque chose de chez moi, de l'Auvergne, du centre. Et alors c'est quoi que tu veux jouer ? Une suite de bourré. La Bretagne, bien évidemment. La Bretagne, bien évidemment. Tu vois, Annelies, en fait, on a vraiment l'image très paysanne de l'instrument et ça groove grave finalement. Il y a même des possibilités rythmiques. J'aime ton expression. Et ça groove grave grâce... Grâce à quoi ? Grâce notamment à une corde très particulière qui s'appelle le chien. En fait, c'est un bourdon, pour rappeler la pédale. Un bourdon ou un chien ? C'est un bourdon qui a du chien. Ah, bourdon qui a du chien, c'est-à-dire une note tenue. Donc c'est la corde la plus haute. C'est celle-ci qui se retrouve en haut de mon instrument. D'accord. Et en fait, le petit bzzz, 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 qui est vraiment typique de mon instrument, est réalisé grâce à ce petit morceau de bois qu'on appelle le chien. Qui a un nez, qui a une truffe. Et en fait, qui vibre sur la table de mon instrument en fonction des coups de poignée que je vais donner. Car je ne fais pas simplement que tourner la manivelle comme un orgue de barbarie. J'ai toute une technique d'archer et d'arrêt dans le tour de roue qui donne ce bzzz, bzzz, bzzz. Ah oui, là, ça groove. Du chien sec. Moi, je le préfère un peu plus baveux. Tu préfères ton chien baveux. Oui, je trouve que ça donne un côté plus rock'n'roll. Oui, d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça va contre toute notre tradition classique, qui est une tradition du beau son. Là, en fait, la petite pièce crée un parasitage du son, comme dans certains instruments africains. C'est ce qui va donner, en fait, ce son qui gratte un petit peu dans le dos et qui rend cet instrument si typique et qui ne peut pas laisser les gens complètement indifférents. Ah ben, qui songerait, enfin, à être indifférent à la vie à la roue ? Mais enfin, il y a donc le côté traditionnel, il y a le côté moderne, et il y a aussi un certain nombre de compositeurs de la musique classique qui ont écrit pour la vie à la roue. C'est exact. Le 18e, en gros. Tout à fait. On a de la vigne, corrette, buterne, bâton. Ça, ce n'est pas les plus connus ? Non, tu as raison. Je crois que le plus connu a déjà été interprété ce soir, c'est Vivaldi. Oh, Vivaldi, on y revient. Tu nous fais un petit peu de Vivaldi ? C'est quoi, un concerto pour Via La Roue ? Non, une sonate. Une sonate. Une petite sonate. Mais alors, il n'y a pas que la fameuse corde du chien. Il y a aussi des cordes sympathiques ici, qui servent à prolonger la résonance, en fait. Exactement ça. On a un effet de réverbe acoustique, naturel, sur l'instrument. Puisqu'en fait, lorsque j'arrête la manivelle, normalement, le son est coupé. Et en fait, il se retrouve prolongé grâce à la sympathie de ses cordes. C'est ces cordes-là qui résonnent, quoi. Exactement. Comme des harmonies. Très beau. Comme la cithare. Exactement. Oui, la cithare ou la viol d'amour. Et tu ne peux pas ouvrir ton clavier ? Je suis très curieux. Ah, c'est beau. À l'intérieur, c'est beau ça. Et là, on voit bien qu'il y a les cordes mélodiques. On dirait des oiseaux sur un fil. Ces cordes qui s'occupent de la mélodie, en fait, qui jouent la mélodie, s'appellent des chanterelles. Puisqu'elles chantent. Ah, des râles d'oiseaux, oui. Et en fait, je vais avoir comme le même principe qu'un violon. Je vais poser mes doigts sur la corde, mais grâce à l'intermédiaire des touches, par l'intermédiaire de petits bouts de bois qu'on appelle les sautereaux. Et qui, en fait, vont me jouer la mélodie. C'est en bois tout seul. Exactement. Donc ça, c'est les cordes mélodiques. Exactement. Plus la corde du chien, plus les cordes sympathiques, plus les bourdons. Exactement. Montre tes bourdons. Un bourdon, deux bourdons. Et là, tu mets tout ensemble. Le mélodique, les bourdons et le chien. T'as pas mis le chien ? Alors, quand on met tout en même temps, ça s'appelle ? Le plein jeu. Le plein jeu. Finalement, est-ce que ça ne pourrait pas aller ensemble, le piano et la vieille à roue ? Essayons. Essayons. Et là, tu sais. Et là, tu sais, tu sais, tu sais. En dehors de la Turquie et la France, quels sont les pays où on retrouve de la vie et la roue ? On en retrouve sur toute l'Europe. On en a en Angleterre, en Suède, en Allemagne, ça s'appelle la dry layer. En Hongrie, ça s'appelle la gnögnöre. La gnögnöre ? On se demande pourquoi. Et dans le sud de l'Europe, on en trouve en Italie, ça s'appelle la guéranda. Et en Espagne, ça s'appelle la symphonia, un instrument symphonique. En Espagne, tu nous joues un petit morceau espagnol ? Et en Espagne, tu nous joues un petit morceau espagnol ? Et en Espagne, tu nous joues un petit morceau espagnol ? Et en Espagne, tu nous joues un petit morceau espagnol ? Alors, Annie, ça s'appelle comment cette petite espagnolade ? C'était une entrée, une entradilla pour me permettre de sortir. Eh bien, écoute, un grand merci pour tout ce que tu nous as fait entendre et tout ce que tu nous as expliqué. Anne Isfoy, Viala Roux, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.